J'aimerais bien que l'on ouvre nos Bibles dans le livre de Josué. Josué 6, on commence la première verset, jusqu'à 5. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'éternel dit à Josué, « Retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera, et le peuple montera chacun devant soi. » Par le Seigneur, on prend encore le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes, Proverbes 6, 23. Car le précepte est une lampe, et l'enseignement est une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Amen. J'aimerais bien qu'on parle d'un thème. Notre thème aujourd'hui, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. L'obéissance à la parole de Dieu. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui veulent réussir dans la vie. Mais comme à l'école, il y a certaines formules mathématiques. Donc pour trouver un bon résultat, tu dois passer dans une formule. Si tu fais cette formule, ça va t'amener à un bon résultat. Mais si tu fais pas cette formule, des fois c'est difficile à trouver des bons résultats. Même si on va dans la chimie, il y a toujours des formules à respecter pour atteindre un certain but. Et si on comprend même de la vie pour construire une maison, pour tout ce que tu veux faire. Même à la maison, les parents, ils donnent toujours l'instruction. Ils donnent toujours l'instruction à son fils pour voir s'il peut bien réussir dans la vie. Et quand il a passé, on peut dire qu'il a passé le flambeau à Josué, il a dit à Josué, moi ma mission ça termine là. Mais la mission de faire entrer les enfants d'Israël à Cana, maintenant ça devient ta mission. On va imaginer, ma Bible me dit que Josué était triste. Il était triste parce qu'il connaissait la puissance que Dieu a donnée à Moïse. Il a vu des miracles, des produits, ce qui s'est passé dans la vie de Moïse. Il a dit non, je ne suis pas capable. Il y a un moment, Josué était triste. Mais Dieu a dit, sois fort parce que comme j'étais avec Moïse, je serai aussi avec toi. Alléluia. Et il s'est arrivé le moment que Josué, il devait entrer avec les fils d'Israël à la terre promise. Mais avant qu'il entre dans la terre promise, il y avait une embouscade qu'on appelait Jéricho. Jéricho, c'était une embouscade, mais Dieu avait dit qu'il faut entrer. Mais je voudrais dire une chose, miracle est-ce qu'il a sacrifié ? Alléluia. Miracle est-ce qu'il a sacrifié ? Miracle est-ce qu'il a obéissance et la parole de Dieu ? On va expliquer ça. Là, on a lu l'instruction que Dieu avait donnée à Josué. Il a dit, Josué, on va imaginer Josué, voyant un héros, l'homme qui aimait toujours se battre. L'homme qui connaissait comment les archives marchaient. L'homme qui connaissait comment faire un piège pour faire tomber un ennemi. L'homme qui connaissait comment faire avec son épée pour tuer l'ennemi. Lui, il a pensé que non, dès que tu commences à Jéricho, il n'a qu'au seul à qu'au seul comme d'habitude. Mais Dieu, il a dit cette fois-ci, pour toi, l'homme à Jéricho, tu n'as pas besoin d'avoir une épée. Tu n'as pas besoin de demander à Jésus de l'arcelle, l'arche, 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 l'arche. Mais maintenant, tu vas faire les instructions que moi, je vais te donner. Oh, Josué, il était attentif à écouter qu'est-ce qu'était le projet de Dieu pour faire tomber les murs de Jéricho. Oh, les murs de Jéricho, c'était des miracles qui étaient vraiment puissants. Ils étaient vraiment puissants que si tu les vois avec des hymènes, des hymènes, tu peux dire non, ça, ça ne peut pas arriver. Mais Dieu, il a dit une chose, respecte les instructions que je vais te donner et les murs de Jéricho, ça va tomber. Je sais que peut-être dans nos vies, peut-être dans cette année qu'on est entré dans l'année de la conquête, peut-être qu'il y a des miracles de Jéricho qui vont, eux, qu'on bîmer là-haut dans les boussaux. Mais ce qu'on respecte, c'est que tu vas, ce qu'on est en obéissant dans la parole éternelle, il n'y a aucun Jéricho qui va résister dans ta vie. Il n'y a rien qui traîne vers toi. Parce que quelqu'un qui prend la parole de Dieu en lui, il le met en pratique, il y a de grandes choses qui vont arriver dans sa vie. Qu'est-ce que Jéricho lui a dit? Dieu lui a dit, Dieu lui a dit à Jéricho, Jéricho lui, la première chose que tu vas faire, tu vas prendre sept sacrificataires, tu vas les mettre, tu vas les placer devant la arche de l'éternel. Qu'est-ce qu'on avait dans la arche de l'éternel? Dans la arche de l'éternel, on avait les tables de la loi, les dix commandements. Il a dit à part ça, il y avait le bâton d'arand qui a poussé. Il y a des bâtons qui ont poussé. À part ça, il y a des manas cachées qui étaient dans la arche de l'alliance. La arche de l'alliance, c'est l'alliance qui a été un peuple. Alors, il y a des alliances qui ont représenté la présence de la ténébine. Il y a des bâtons qui ont participé, mais ils ont placé les sacrificataires. Or, quand ils ont placé les sacrificataires devant, il a dit une chose. Il y a des bâtons qui ont passé les sept tours. Mais les sept tours, c'est le premier jour. Il y a des bâtons qui ont participé. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il y a des bâtons qui ont participé à l'Israël. Il y a des bâtons qui ont participé. Il y a des bâtons qui ont participé. Le premier jour où il y a des bâtons qui ont participé. On va imaginer une nation qui avait plus de 6 000 personnes restées en silence. C'est des choses qu'on doit comprendre. Quand nous sommes obéissants de la parole de Dieu, notre vie, il va prendre une autre dimension. Il y a des jérichos qui sont devant. Le premier jour, ils ont participé les sacrificataires. Or, le premier jour, ils ont respecté ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les sacrificataires, ils ont fait une tour. Après, ils ont entré. Mais quand ils faisaient leur tour, ils ont sonné les trompettes. Le premier jour, ils ont respecté ça. Deuxième jour, ils ont fait pareil. Le problème, c'est quoi dans nos vies? Des fois, on arrive à obéir les premières choses. Mais la deuxième chose, on n'obéit plus. Il y a un homme qui s'appelait Naman. Naman, il avait lèpre. Et quand il avait lèpre, il y a des choses. Lui, il est entré dans la guerre et il a gagné la nation belée. Pour le général, il y a un royaume. Tant qu'il a gagné, il y a toujours un souci. Tant qu'il a gagné, il n'y a pas de lèpre. Lèpre de Gérésma, Zalaka a duif. Moi, je ne suis pas duif. Mais quand il est une nation païenne, il n'y a pas de normal. Mais un jour, il y a Israël à Zalaka. Il y a des prophètes. Le prophète Tzallaka a fait sa vie et pour moi-même, il y a des prophètes dans l'Elysée. Et quand il y a une sauf dans l'Elysée, Il dit que ce n'est pas l'Elysée. Il dit que c'est un proche pour moi que je vous ai gagné citté. Alléluia. Le prophète Tzallaka a fait sa vie et il y a des prophètes dans l'Elysée. Mais il y a des gens qui ont gagné la première fois, qui ont gagné la deuxième fois et qui ont gagné la première fois. C'est bon. C'est un proche pour moi-même. C'est impossible d'avoir la réussite Parce que Tant qu'on a quatrième fois A quatrième fois Mais tant qu'on a quatrième fois Ils sont toujours pareils Mais tant qu'on a qu'on a septième fois C'est qu'on a qu'on a qu'on a qu'un bébé Donc si on comprend bien Si nous sommes obéissants à la parole de Dieu Dieu est capable de renouveler Même notre pauvre Mais tu sais ce qu'on comprend Des fois on met des beautés Des maquillages C'est pas mauvais Oui je comprends Mais Dieu est capable de renouveler Les pauvres et les pauvres Parce qu'il a la capacité de toucher tout Ce que nous sommes obéissants à la parole Il est capable de le faire Il a été à la quatrième fois Il a été à la cinquième fois Il a été à la cinquième fois Mais il a été à la cinquième fois Il a été à la cinquième fois On rembourse à la tour Pour que ça a été à la cinquième fois Et quand on a la 7e tour, la 7e tour n'a pas sonné la trompette. Et quand on a sonné la trompette, le peuple est gangé. Le peuple est gangé, il est un miracle qui est un miracle. Donc, ce que nous comprenons, c'est qu'on a envie de vivre des grandes choses dans la vie. Il n'y a pas de trousseau, mais il n'y a pas de trousseau. Il y avait un moment que l'Israël, le Samarie, pardon, qui était encerquait. Mais il y avait des moments où il y avait des pièges. Mais même si il y avait des pièges, Dieu révélait à le prophète Élisée, il y avait sa roi, il y avait sa roi, il y avait sa roi qui était. Il y avait sa roi qui était en train de se faire. Il y avait sa roi qui était en train de se faire. Il y avait sa roi qui était en train de se faire. Et quand le prophète disait ça au roi, le roi obéissait. Ma question c'est ça, si il ne obéissait pas, qu'est-ce qu'il voulait se passer? Il y avait sa roi qui était en train de se faire. Il y avait sa roi qui était en train de se faire. C'est pour cela, c'est très important, on réinabit sur les circonstances. Il n'y a qu'il n'y a qu'un homme qui est en train de se faire. Et des fois, on demande comment Dieu lui parle. Il y a un livre à Job. Il y a un livre à Job. Job et 33, 14. Il y a 15. Il parle des songes par des visions nocturnes quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leurs couches. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Amen. Donc, il n'était surtout qu'on comprenne les versets. Il expliquait comment Dieu parle à un homme. Parce que la Bible dit, avant Dieu, il nous parlait à travers les prophètes et à travers les anges. Mais dans l'époque, Dieu nous a parlé à travers son Fils. Or, Jésus, quand il est venu dans ce monde, c'était lui le message, c'était lui la parole de Dieu qu'il a vêtue chère pour nous communiquer la volonté de Dieu. Donc, c'est que Jésus dit, c'est pour cela que j'aime bien expliquer ça des fois. Quand un prophète venait pour communiquer le message de Dieu, il disait une chose. Le si dit l'éternel. Mais quand Jésus venait, qu'est-ce qu'il disait? En vérité et en vérité. Il est en train d'affirmer et en vérité, il est en train de confirmer. Donc, c'est que Jésus est venu pour affirmer et pour confirmer la parole qui était lui-même. Je vous remercie beaucoup. Amen. Il est en train d'affirmer. Mais pour dire qu'il est en train d'affirmer, il est en train d'obéir à l'instruction. Et tant qu'il est en train d'obéir à l'instruction, il est en train d'affirmer qu'il y a des choses qui vont se déchaîner dans ta vie. Tout le monde a l'affirmer. Il est en train d'affirmer, il est en train d'affirmer. Il est en train de faire des commandements qui ont des lampes. Il est en train d'affirmer. C'est vraiment bien qu'on explique ça. Proverbe, il est en train d'affirmer. Proverbe 6, 6 et 23. En effet, le commandement est une lampe. Or, la lampe est une lampe. Alléluia. Deuxièmement, la lampe est une lampe. L'enseignement, une lumière, et l'avertissement de l'instruction sont les chemins de la vie. Donc, qu'est-ce qu'il y a une lampe? Donc, qu'est-ce que tu comprends? Nous sommes à l'inguité au vivre et à l'obéissance à nous. Nous sommes à l'abîs de la vie, nous sommes à l'abîs de la vie, nous sommes à l'abîs de la vie. C'est ça qu'il dit, qu'il veut que ça soit comme ça dans notre vie. Parce que ce sont des autres tours, nous sommes à l'abîs de la vie. Ah, c'est là où on va témoigner. Nous avons versé dans la Bible, nous avons à l'abîs de la vie à Elie. La Bible est à l'abîs de la vie à Elie. Maintenant, nous sommes à l'abîs de la vie à Elie. Je sais qu'on connaît cette histoire. Nous sommes à l'abîs de la vie à Elie. Nous sommes à l'abîs de la vie à Elie. Nous sommes à l'abîs de la vie à Elie. Mais avant d'avoir un éloignement, tu dois faire d'abord un défi. Nous sommes à l'abîs de la vie à Elie. Nous sommes à l'abîs de la vie à Elie. Nous sommes à l'abîs de la vie à Elie. Nous sommes à l'abîs de la vie à Elie. Nous sommes à l'abîs de la vie à Elie. Nous sommes à l'abîs de la vie à Elie. Nous sommes à l'abîs de la vie à Elie. Nous sommes à l'abîs de la vie à Elie. Nous sommes à l'abîs de la vie à Elie. Nous sommes à l'abîs de la vie à Elie. Nous sommes à l'abîs de la vie à Elie. Nous sommes à l'abîs de la vie à Elie. Nous sommes à l'abîs de la vie à Elie. En fait, c'est parce qu'elle a parlé d'abord avec qui ? Avec Dieu. Parce qu'on a dit qu'il n'y a jamais eu de défis. Parce qu'il n'y a pas eu de risques d'Israël. Il n'y a pas eu de risques d'Israël. Il n'y a pas eu de risques d'Israël. Il n'y a pas eu de risques. Il n'y a pas eu de balles, il n'y a pas eu de Dieu. Maintenant, on va faire un défi. Il n'y a pas eu de la moto. Il n'y a pas eu de la moto. Pourquoi est-ce que tu dis pourquoi il n'y a eu de la moto ? Parce que le premier d'angle de diagosant d'Israël qu'il n'y a eu de la moto est donc pas eu de la moto entТo. Il n'y a pas eu de la moto. Il n'y a pas eu de risques d'Israël. Il n'y a pas eu de risques d'Israël. Il n'y a pas eu de risques d'Israël. Donc, pour l'autre part de la moto, Jérôme de le faire, il a toujours eu lieu en prison il a toujours eu lieu en hôtel il a eu lieu dans le professeur qui l'a dit en train de faire faire des choses et il a eu lieu dans le temps mais il a répondu mais quand on dit que les prophètes ont été appris et ont été appris et ont appris les prophètes mais on ne fonctionne pas il se met en fait il se met en il se met en fait la mort qu'il te met mais il y a la mort Selon ta parole. Donc il faut que la mort était la parole. Il faut que la mort était la parole. Selon la parole de Dieu. Il faut que la mort était la parole de Dieu. Mais Elia était la mort de Dieu. Parce qu'elle a fait des choses selon la parole de Dieu. Alors Dieu, je vais le faire selon ta parole. Et quand on fait des choses selon la parole de Dieu, c'est ça qui arrive. Il y a des gens qui ont été en train de se faire et ils ont été en train de se faire. Donc, si vous êtes en train de se faire une vie, il n'y a pas de grandes choses à faire. Il faut toujours obéir dans le monde. Si vous êtes en train de se faire une vie, il y a un miracle dans le monde. Il y a des commandements, et il y a des lampes dans le monde. C'est pour cela qu'on voit aujourd'hui, et on est en train de se faire. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Parce que les lampes, et les lampes ne sont pas les armes. Parce que ceux qui ont les armes, ne sont pas les lampes dans le monde. Je ne crois pas qu'ils sont les lampes. Il n'y a pas de problème. Parce qu'ils sont obéissants selon le commandement de Dieu. Donc, soyons vraiment ferme à la parole. Il y a une chose que j'aime bien. Il y a une chose que j'aime bien. Dieu peut te faire pleurer mais ce que l'élicien a trouvé les 5 mots à gauche, ce que l'élicien a trouvé les 5 mots à gauche soyez obéissant, Pierre il a obéi, il a obéi la parole de Jésus Jésus l'a dit Pierre viens, il a dit que la tempête est là qui est là, mais il a dit Pierre vient, il a dit Pierre a dit que le temps est là il a été obéissant, il a dit que le temps est là mais il y avait un moment on吧, il a dit que le temps est là, il a dit Pierre a dit qu'il a dit mais comme il était obéissant la parole de Jésus abbé l'别 avec wéla, il a dit que Dieu il a dit qu'il a dit qu'il était là pour obéir, donc il s'était tenté d'obéir la parole de Jésus il a dit que c'est bon, c'est bon pour atteindre un bite Dieu il est bon, il est merveilleux des fois on cherche des formules magiques pour atteindre un bite Il faut qu'on cherche des formules magiques Pour réussir dans la vie Mais c'est on est obéissant à la parole de Dieu Je crois que Des choses qui sont difficiles Ça va devenir facile Parce qu'il est bon Des gens des fois Ils reçoivent les instructions Il y a des fois des gens Ils disent qu'ils sont en train de faire Mais j'aime bien qu'on fasse une chose J'ai dit qu'il a parlé Dieu a parlé à l'obélier Mais j'ai dit une chose Ce qui peut dire qu'il n'y a pas d'offrande Il n'y a pas d'offrande C'était suffisant C'est Dieu qui m'a parlé Mais après quelques moments J'ai dit qu'il n'y a pas d'offrande J'avais dit qu'on a parlé Jusqu'au jour suivant Maud la fin Jusqu'au jour Que l'on a confirmé Que l'on a confirmé Que l'on a confirmé Que l'on a confirmé Alléluia Ce que des fois Quand il te parle Demande vraiment la confirmation Si tu ne demandes pas la confirmation Il y a des gens qui sont àtir Il y a des gens qui sont à l'Afrique Pourquoi ? Des fois, quand Dieu parle, il faut que ça soit trop sensible Parce que pour la vie, il faut que ça soit connaissance Ce que vous parlez de connaissance, c'est que c'est détruire ou rien de construire Parce que Jésus n'est pas là, Dieu n'est pas là pour détruire Il est là pour construire La parole de Dieu, quand il vient, c'est pour détruire le mal Mais pour construire des bonnes choses dans notre vie Or, si Kali l'obéza, si Kali l'obéza, sa parole l'a Et c'est qu'il peut détruire, il peut détruire l'œuvre de l'ennemi Parce que Jéricho, il n'est pas là pour l'ennemi Mais Israël, il n'est pas là pour l'ennemi Et pour l'ennemi, il n'est pas là pour l'ennemi Il n'est pas là pour la vérité que Jésus a trompé Si on veut trompé dans nos vies, il n'y a pas de grandes choses Soyons obéissants à la parole de Dieu Je sais que c'est difficile Je sais vraiment que c'est difficile Mais un jour, ils ont demandé à Jésus Quel est le grand commandement ? Parce que nous les hommes, on veut ça On veut résumer des histoires On veut résumer des histoires On veut dire qu'il n'est pas là pour l'ennemi Parce que quand on dit qu'on sabote, on sabote, on a comme bien Non, ça va résumer Il dit, non, ça va, je vais t'aider C'est ça la parole de Dieu pour nous Oh, on demande ce qu'il n'est pas là pour l'ennemi C'est ce qu'il n'est pas là pour les frères Il n'est pas là pour les gens Il n'est pas là pour les gens Il n'est pas là pour les gens C'est pour cela que j'ai dit, je suis contre les maris qui tapent leurs femmes Ah, il n'est pas là pour les gens, il n'est pas là pour les gens Il existe beaucoup de gens qui sont en train de mener dans un pays. Un homme ou une femme normale est en train de se faire. Un homme est en train de se faire. Ensuite, il y a des gens qui sont en train de se faire. Quel est ce qui est ? C'est un frère qui est en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Or, où il y a l'amour, où il y a l'obéissance de la parole de Dieu ? C'est ça l'obéissance de la parole de Dieu. Soyons obéissants de la parole de Dieu. Ce que nous avons dit bien, des Jeunesses à l'Apocalypse, tout le monde qui a obéi à Dieu, sa vie était droite, sa vie était bien. Si on voit les catastrophes qui arrivaient dans ce monde, c'est parce qu'à Ève, il n'était pas obéissant à la parole de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il y a l'amour ? Parce qu'il était clair, il a percebido nos libres choix. Mais ici, on a tous les ans dans le jardin, mais c'est ça, nous les hommes. Si on a l'air, il y a l'air, il y a l'air. Regardez les enfants, ne touchez pas. Ne touchez pas. Donc, nous, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes comme ça. Et c'est ça le grand problème. Tu as l'air, tu as l'air. Mais l'Erez m'a dit, il est bon. Tu as dit, caca. Je te dis quoi, mon fils ? Ne touchez pas. Bon, cette fois-ci, tu as pris la leçon. Demain, ne touchez pas. Or, c'est comme ça qu'on devait faire ma foi. Parce que ma Bible me dit, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend, vient de la parole de Dieu. Si nous sommes obéissants à la parole de Dieu, même une autre foi, il y a l'air. Donc, ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'on attend. Parce que tu as obéissants. Alléluia. Donc, on a dit, il y a Pissom. Pissom. Pissom 1. Verset 1. Tu as dit, il y a 1. Tu as dit, il y a 3. Je vais lire la parole du Seigneur. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir avec la loi de l'éternel. Et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Qui donne son fruit en saison. Et dont le feuillage ne se fleurit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Amen. Alors, je répète, mon ami. Heureux l'homme qui ne suit pas dans les conseils des méchants. La parole. Conseil des méchants. La parole. Parce qu'on a des... Il y a une chose qu'on ne comprend pas. Diabe, c'est un esprit aussi. Parce que c'est un ange. Lui, c'est fait avant. Maintenant, Diabe. Lui aussi, il parle. Dieu, pour parler, utilise qui? On a vu. Des fois, Dieu parle dans les rêves. Des fois, quand tu dors, Dieu te parle. Et des fois, Dieu peut utiliser un homme, une femme, pour te parler. Alléluia. Des fois même, je ne sais pas si vous savez ça. Dieu peut utiliser même un animal pour te parler. Alléluia. Hein? Nous avons un côté de l'éternel. C'est biblique. Hein? C'est biblique. Donc, il faut comprendre aussi que si il y a des méchants, il y a des méchants. 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 Donc, il sait que moi, je crois. Mais il trouve son plaisir. Plaisir, il y a des méchants. Il trouve son plaisir à la parole de Dieu. Alléluia. Il trouve son plaisir à la parole de Dieu. Il médite jour et nuit. Jour et nuit, qu'est-ce que lui fait? Il aurait d'écouter conseils des camarades qui sont à gauche. Mais lui, il écoute les conseils qui sont écrits dans la parole de Dieu. Donc, quelque part, si on veut analyser, lui aurait d'écouter l'homme. Il écoute les CD l'éternel. Malvinine. A quoi réussir l'agnance? Il n'y a pas d'exception. Donc, il sait que si tu veux réussir dans ta vie, il n'y a pas de formule magique. La seule formule magique, soyez obéissant à la parole de Dieu. Si nous sommes obéissants à la parole de Dieu, Dieu va dire, non, mon fils est obéissant. Comme on dit à la maison, C'est mauvais, je sais. C'est comme ça, la maison. Nous, on oublie, c'est comme ça. Mais moi, je n'ai pas de cadeau. Jouer. Surprise. Jour de son anniversaire, Surprise. Mais où est-ce que tu ne m'as de rater? Maman, tu ne m'as de rater. Mais où est-ce que tu ne m'as de rater? Non, il ne m'as de rater. Mais où est-ce que la personne qui est obéissant à la parole de Dieu, il fait la joie de Dieu. Et quand tu fais la joie de Dieu, Dieu fait des grandes choses dans ta vie. Ah, frère, tu n'as pas de rater. Si tu n'as pas de rater, tu n'as pas de rater. Pour moi, tu n'as pas de rater. Je n'ai 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 pas de rater. Et bien, bien. Donc, quand nous sommes obéissants à la parole de Dieu, Dieu fait des grandes choses. Et quand on fait comprendre, je ne m'as pas de rater. Pour nous, on invoque un zambé. Tu dois obéir déjà à sa parole. Or, quand on devait obéir ça à la parole de Dieu, on marche devant sa face. Et quand on marche devant la face de l'éternel, même l'homme, il guérissait les gens. Alléluia. Même l'ombre, il guérissait les gens. Et ma Bible me dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'y a pas de formule magique. Mais nous sommes attachés à la parole de Dieu. Obéissez à la parole de Dieu. Je sais que la parole de Dieu, ce n'est pas facile. Des fois, on trouve, on lit des versets. Il y a une partie dans la Bible, dans les livres de Théronome. Il disait, aujourd'hui, je mets la bénédiction et la malédiction devant vous. La bénédiction, si vous obéissez, si vous obéissez à ma parole, il n'y a pas d'ici. 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 est ce qu'on a fait à obéissant la parole de dieu ou bien on est dehors de la parole de dieu parce que quand nous sommes dans la parole de dieu non il y a des grandes choses qui se passent je t'affirme qu'il y a des grandes choses qui se passent soyez obéissant marcher devant sa face marcher dans l'intégrité de la parole de dieu la bible dit ne vole pas ne vole pas c'est ça qu'on doit faire parce que des fois dans ce monde les gens ils nous prennent comme des débiles excusez moi pour les termes les gens nous dit ah bien au pibou les kisi des fois quand je parle avec mes collègues ils m'ont répondu ça qu'on a quand même dit aussi le coco silica toi tu fais pas ça non moi je le fais pas toi aussi toi aussi oh mais toi tu prends ce qui est qui non moi on fait des efforts il n'y a personne qui est sain je répète on va atteindre la sainteté parfaite quand nous serons enlevés mais tant que nous sommes là cherchons à se sanctifier et quand se sanctifie la bible nous dit la parole de dieu purifie et sanctifie donc si nous sommes obéissants à la parole de dieu ça va nous purifier et ça va nous sanctifier est ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer pour la gloire de jésus ah dieu il est bon un jour un jour prophète samuel il a dit à saoul il a dit saoul j'ai l'a dit pour aller dans cet pays qui est à côté mais quand tu vas arriver à cet pays il a dit tu es tout le monde on va saoul il est arrivé il a commencé à tuer quand il voyait les animaux qu'ils étaient maigres et tuer et quand il voyait les animaux qu'ils avaient des graisses il garde et quand il a vu le roi de cet pays il a gardé aussi et qu'est ce qui se passait samuel il est arrivé et quand samuel est arrivé il a dit alors ça va il a dit oui oui prophète c'est bon mais quand il s'approchait il a entendu des voies de bétail mais c'est quoi ça les voies de bétail il a dit il faut tout tuer tout tout ne laisse rien il a dit non la première chose qu'il a fait il a pris le couteau prophète il a pris le couteau il est parti vers ce roi et qu'est ce qu'il a fait il a dit une chose qui j'ai gravé et j'ai mémorisé ça dans ma vie il a dit l'obéissance vaut mieux que sacrifice l'obéissance vaut mieux que sacrifice il n'y a aucun sacrifice qui il n'y a pas demandé de grandes choses il a dit soyez obéissant et à cause de ça saoul il a perdu son royaume il a perdu son royaume la linguité autre chose à la princesse en zambé la linguité autre chose à la princesse en zambé dès que c'est que si tu veux continuer et loko nzamba salayo soye obéissant il y a déjà même ma kabo moussouna vena mongé ça à soussouté parce qu'aujourd'hui ce sont maloix en zambé et c'est trop dangereux et n'albaka quand j'y donne après ça kadon et pamoutou c'est pas vraiment pour cette personne mais pour servir son église on va analyser une chose ce qui nzamba c'est pas si c'est l'été ça donne des guérisons c'est pour se guérir elle même non mais c'est pour guérir l'église donc quand je vois un homme il voit une nation derrière lui alléluia nous en mettons à monaka mbou malisango à monaka mbou malisango té mais à monaka chan de maïs je vais expliquer ça c'est comme ça que dieu nous voit c'est pour cela vaut mieux la qualité que la quantité cali donc cinq personnes qui sont obéissants la parole de dieu vaut mieux que mille personnes ils sont pas obéissants la parole de dieu parce que où il y a cinq personnes qui sont obéissants de la parole de dieu la présence de dieu est là mais où il y a cinq personnes qui obéissent par la parole de dieu dieu il n'est pas là fou l'union souter zalaka et sengo il y a des certaines foules et zalaka mawa ko vimba nyon souter zalaka bénédiction ko vimba moussu zalaka bibon alléluia de que c'est qui dieu veut qu'on soit obéissants on va lire les derniers versets jean 15 ah j'aime ça jean 15 4 je lis la parole du seigneur amen demeure en moi et je demeurerai en vous amen comme le sarme le sarment ne peut de lui-même porter des fruits s'il ne demeure attaché au cèpe des secondes alléluia étape et coquille ko bo tambou maté ce que j'ai attaché t'es dans zete mais demeurer à moi alléluia n'allez ni te comprennent le koi alléluia étape et coquille ko bo tambou maté ce que j'ai attaché dans zete donc c'est que si t'es pas attaché à la parole venir bo tambou maté alléluia frère continue je suis le cèpe vous êtes le sarment celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits alléluia car sans moi vous ne pouvez rien faire alléluia si quelqu'un ne demeure pas en moi il est jeté dehors comme le sarment et il sèche puis on ramasse le sarment on le jette au feu et il brûle si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous répétons gros si vous demeurez en moi si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous demandez ce que vous voudrez et cela vous serez accordé amén alléluia est-ce qu'il faut que vous mettez la boucle ma boucle pour nous vous mettez la boucle si ma parole demeure en vous notre explication si vous obéissez parce que les biens les biens sont comme nous nous avons pour nous nous sommes nous 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 « Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, il ne faut pas que je vous remercie. » C'est pour ça que j'aime dire. « Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, il vous sera accordé. » Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Qu'est-ce qu'il y a qui ne marche pas? Je te donne juste une seule formule. « Rester en obéissance à la parole de Dieu. » C'est l'année de conquête, oui, mais je vais dire la vérité, il y a des gens qui ne vont pas conquérir. Ne prenez pas ça mal. Ce qui est en temps, il y a des gens qui vont conquérir. Mais tu es branché dans les étés où il y a des gens, il y a des gens qui ne vont pas. Il y a des gens qui vont pas. C'est pour ça que je crois. Comme nous sommes les fils qui obéissent la voix de leur père, notre vie est en temps. Il y a des gens qui vont être en temps. Il y a des gens qui vont vivre la conquête de l'éternel. Je veux dire que je vais vous donner. « Amen » « Tant que vous n'avez pas vu ce que vous avez. » « Je veux dire que ce n'est pas pareil. » « Je n'aime pas pareil. » « J'aime bien ça. » « J'aime bien une petite feuille. » « Je n'ai pas vu l'instruction. » « Je n'ai pas vu l'appareil. » « Si vous avez un problème, j'ai vu l'appareil, j'ai vu l'instruction. » « J'aime bien ça. » « J'aime bien ça. » « Je n'ai pas vu l'instruction. » « Sa parole. » « Si il y a une chose qui ne va pas, prends-le. » « Médite cette parole. » « Je ne sais pas si je n'ai pas vu. » « Je ne sais pas si je ne sais pas. » « Je n'ai pas vu l'unité de saison. » « Je ne sais pas si je n'ai pas vu l'unité. » « J'aime bien qu'il faut que vous explique ça. » « Tu es tout le temps que j'ai vu l'unité de saison. » « Non. » « Je n'ai pas vu l'unité de saison. » « Sois obéissant dans la parole de Dieu. » Ceux qui me demandent de la vie, c'est qu'il y a une saison. Soit seulement obéissant, tant que saison, c'est qu'il y a une saison. Mais il y a une garantie à ça, c'est qu'il y a une saison. Moi, je crois qu'il y a une saison. Même si ça fait mal, reste debout, Jésus avec toi. Même quand ça complique, reste debout, Jésus avec toi. Acclame très fort pour la gloire de Jésus. Sous-titrage ST' 501